bonjour à tous alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul puisque il ya à peu près quinze jours même trois semaines je suis allé en crop avec karine mourland alias scrapotin et lors de cette crope elle avait amené également sa boutique donc forcément je ne pouvais pas résister et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé alors pour commencer j'ai pris ce tampon-ci de chez florilège design que je trouvais super joli c'est sûr que quand on voyait les magnifiques créations que faisait karine avec forcément ça donnait envie donc ça c'est un autre florilège donc c'est le trois pinces que je trouve très très chouette également j'ai craqué pour mes petits ciseaux donc là c'est la planche herbarium et une deuxième planche toujours de mes petits ciseaux qui s'appelle happy days il y avait quelques petits promos promo sur la boutique donc là forcément j'ai vu des étiquettes des ateliers de karine donc c'est la correspondance qui était soldé de 2 euros 50 elle passait à 1 euro 50 donc j'ai pas pu résister bien sûr j'ai trouvé ces stickers ici aussi de chez crepe pepper collection designée par maggie holmes donc là on a du doré petit étiquette il y a quatre feuilles là c'est du rose gold un alphabet en gold il y a un alphabet rose gold et noir et ça c'est pareil c'était 4,99 et moi j'ai eu à 3,49 c'est presque 1,50 euros de moins quand même et toujours des stickers je suis un peu à fond dans les stickers alors ça c'est quoi jen atfield et c'est une planche à 4 elle doit s'ouvrir je pense non 44 oh là là je vous dis des bêtises non 44 stickers donc ce sont que des que des étiquettes mais je trouvais ça super sympa bon dès qu'il y a du gold que ça brille ça y est je suis foutue j'ai trouvé des papiers donc celui-ci que j'ai pris en double ça je ne sais même pas ah c'est MME My Mind Eyes collection Bliss j'ai trouvé la collection Oasis de chez Crite Paper j'avais pas j'avais quelques-uns des papiers ou des stickers je ne sais plus du coup quand j'ai vu qu'elle avait de l'Oasis parce qu'on ne doit plus trop la trouver c'est pas évident de retrouver les anciennes collections quand on a craqué dessus parce que celle-là elle est de l'année dernière je trouve les étiquettes qui allaient avec ça c'est quoi ? ça c'est toujours la collection Oasis donc c'est un vélum je ne sais pas si est-ce que vous voyez ma main voilà le vélum c'est une sorte de papier calque un petit peu plus épais avec plein de tags ça c'est un acétate donc c'est complètement transparent là on ne le voit pas parce que derrière il y a une feuille blanche mais c'est complètement transparent et en plus il est coloré celui-là c'est toujours Crite Paper pour Maggie Holmes de Maggie Holmes on ne sait pas donner mais je trouve ça super chouette à mettre dans les mini-albums des étoiles ensuite ah bah c'est la carte blanche elle avait carte blanche de chez Karine Cazenave et j'adore donc j'ai pris les papiers qu'elle avait je crois que c'était en promo si on en prenait plusieurs ou c'était à 50 centimes je ne sais pas donc voilà donc ça c'était mon petit craquage sur les... comment ça s'appelle ? alors je ne connais pas le nom de sa boutique exactement mais elle a une boutique sur internet je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse donc ça c'était la boutique de Karine Mourlan et ensuite j'ai craqué chez Simply Graphic et oui j'ai vu une vidéo de Selma donc vous voyez moi aussi je suis influencée par les autres youtubeuses et j'ai moi aussi envie de craquer et donc là j'ai craqué puisqu'avec Selma on avait un... une réduction de je crois 15% je ne sais plus bref il y avait un... il y avait une réduction et je me suis dit bah c'est l'occasion bah je vais je vais craquer quoi et donc j'ai craqué alors pour commencer vous allez voir c'est quasiment des Dyes et ouais chez Simply Graphic c'est surtout des Dyes j'ai pris quand même ce tampon qui est signé Simply Graphic donc c'est un cadre je trouverais super sympa bon j'évite de prendre des bois parce que c'est vrai que ça ça prend beaucoup de place je vous montrerai bientôt mon rangement pour les tampons bois mais clairement ça prend beaucoup de place je me suis repris aussi du double face donc il doit y avoir un 6 mm de large et un 3 mm parce que j'ai quand même une grosse consommation de... de double face je vais y arriver alors on passe aux Dyes alors j'ai pris tout d'abord des crochets alors ce qu'on va faire je les ai déjà tous découpés mais en blanc et comme mon fond est blanc ça ne passe pas donc je vous mets ça dessous et je vous montre les découpes donc les petits crochets un basique très pratique nickel ensuite je me suis pris des mots alors on a soleil mer et plage je crois voilà mon plage vous voyez au niveau de la taille ce que ça donne c'est super pratique à mettre sur un mini album ça passe très très bien ensuite alors ça j'adore des espèces de de carré tout fin alors vous allez voir que rien qu'avec ça on a quand même pas mal de de découpes donc on a les carrés comme ceci donc trois tailles et moi je trouvais que ce qu'il y avait à l'intérieur enfin la découpe qui se fait donc celle-ci est aussi sympa à utiliser et voilà j'ai gardé ces deux là ça s'utilise également très très bien ça fait comme un cadre donc ça vraiment super sympa ensuite j'ai pris le mot hello donc le mot hello et j'ai pris aussi des feuillages forcément je vais pousser un petit peu sinon on ne verra pas alors j'ai pris tout d'abord ce feuillage-ci alors là je ne sais pas si vous voyez la finesse de la découpe c'est juste canon moi je suis vraiment fan de cette boutique c'est un truc de fou ensuite j'ai pris celui-là bon j'ai un réel problème avec les feuillages parce que vraiment j'en ai énormément mais j'adore les découpes feuillages je trouve que ça se met partout et je ne peux pas m'empêcher d'en prendre d'autres c'est pas possible il va falloir que je me calme et celui-là pour terminer en découpe feuillage et pour finir je me suis pris celui-là ce sont des découpes d'étiquettes c'est génial aussi alors vous avez la classique celle avec le coeur celle avec l'étoile et moi je trouve qu'on peut aussi utiliser l'intérieur du rectangle et on a une étiquette avec de la fausse couture je vais essayer de me rapprocher voir si ça marche voilà fausse couture et voilà donc ça c'était tous mes petits achats donc je suis super contente c'est vrai que je n'avais pas encore craqué sur la boutique en ligne simpligraphique et voilà c'est chose faite donc plein plein de belles choses pour scraper donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu de voir un petit peu les petites choses que j'ai acheté dernièrement moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite un bon scrap à tous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo allez bye bye je vous dis à très vite 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 je vous dis à très juste